bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour l'épisode 39 de votre let's play sur arcanum alors la dernière fois nous nous étions laissés en pleine exploration du donjon du bug du donjon de vendegrath on avait réussi à finir l'épisode avec un jeu à peu près stable et on s'était dit qu'on allait voir ce qui se passait du côté des conduits on en avait deux autant autant aller visiter ce qu'il y a de l'autre côté de celui qui est le plus proche de nous on va faire ça tout de suite c'est parti ok évidemment tout de suite combat âgé j'ai eu l'impression je ne suis pas sûr j'ai eu l'impression que le chien s'est transformé enfin que l'araignée s'est transformé en chien quelque chose comme ça est ce que je suis en train de devenir fou on va voir ça regardez araignée paf et le chien à d'accord ok non c'est bon je crois que c'est bon virgile toujours virgile nickel il faut pas que ce soit non plus l'épisode de la parano mais je commence un peu à tester déjà des trucs tu vois est ce que cadavre ok écoute ça roule ouais ça roule vas-y avançons on va les laisser taper étant donné que maintenant on est niveau niveau 50 on peut les laisser enfin exprimer toute leur rage ouais donc tout est bon je vois qu'on a deux points dépensés je me demande si d'ici à la fin du jeu on va avoir quelque chose d'intéressant à faire avec ses points on verra bien alors tiens gros tromblon de vendigroth oh là là je crois qu'on en a déjà un son universel est ce que quelqu'un a besoin de soin oui toi bah écoute on va le prendre on va lui mettre avant de faire ce qui sera certainement dernier donjon du jeu faudra quand même faire un petit coup d'inventaire comme on peut se téléporter de ville en ville on pourra aller voir si on trouve pas à droite à gauche des grosses potions et ça feuille de métal de vendigroth d'accord donc je pense que c'est pour des des fabrications spéciales mais on n'en a pas forcément à faire nous voilà toi aussi tranquille hein et si on monte ok c'est bon voilà est ce qu'on prend un tromblon quand même parce que vraiment un petit tromblon ça fait toujours du bien je vais dire par où ça passe mais allez conduit allo conduit ah ah oui c'est vrai les centurions douémer tout à fait je me souviens ah mais du coup ça ça fait mal aux épées non saloperie la cible n'est pas visible mais c'est moi qui ne veux rien en fait vas-y victoria c'est le tapeler ah ouais d'accord et le feu ça te fait quelque chose oh ça a tapé le coffre super je crois qu'on va pas faire dans la dentelle je voudrais voir je voudrais voir vraiment ce que ah voilà armand dommager 1 alors il les défonce mais l'armes est endommagée quoi quoi qu'il ya le chien le chien lui n'en dommage pas ses armes vu qu'il n'en a pas de moment on avait vu ça grand de cuillère ouais bon qui l'ouvre la porte il se barre non mais vas-y rien autour donc on se retrouve dans des couloirs ok bah c'est encore grand tout ça c'est parti j'ai pas l'impression que la magie fasse beaucoup d'effet sur ces trucs là alors on va quand même celui-là il est vide ce que celui-là il serait bon 80 nickel ah ça ça tourne bien le côté le coup des bâtons c'est une bonne idée secours alors salut n'est pas visible tu es visible est fou boom et normalement deuxième à attaquer c'est le chien donc on va le laisser un peu user son arme dessus voilà c'est qui lui c'est sog sog consulter le bagage ouais ça va la durabilité au pire on la réparera chez chez le forgeron tout baigne f7 on va sauvegarder un peu plus souvent que la dernière fois ah je peux pas en tuer un avec un cycle aff aff très bien ça marche bien ça bonne technique par où on va mur de gauche ou mur de droite et mur de droite pour une c'est un coffre des portes ouverte un ici rien là rien là un centurion on a ils appellent ça comme ça un automate oh la 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 mais vraiment ces flèches jouer un archer ça va être génial quoi ça doit coûter un peu cher mais ça doit être génial un nouveau coffre attend il y avait ça tata je suis content de rejouer l'arcanum ça faisait longtemps alors oui je veux bien là parce que c'est le donjon de l'angoisse mais elle qu'est ce qu'elle fait là ne te bloque pas hors frais un vierge il est toujours parmi nous bébé verrouiller qu'est ce que ça veut dire on verra s'il ya une clé sinon on défoncera tout ça rien à passage passage on va regarder un peu ok ok très bien donc si ma mémoire est bonne et qu'on va là on va passer au conduit qui était à gauche la dernière fois oui c'est ça ok souvenez vous on hésitez entre le conduit qui est là et le conduit qui du coup était où ce machin d'autre part qui était là on s'est retrouvé là au début de la vidéo et on a pris ce conduit et on pouvait aussi prendre celui ci dans dans la même cellule on va dire du coup ça nous fait arriver là et on connaissait déjà là il ya un hôtel et on meurt quand on monte dessus c'est bien ça voilà zuber un hôtel oui ça on avait lu qu'est ce qu'on a d'autre on a juste un hôtel mortel il y a certainement un truc à faire avec ça envoyer tiens si on envoie nos mecs dessus ça fait quoi alors tiens allez-y vas-y c'est chose fait elle est là waouh t'es sérieux j'ai dit allez-y hein le massacre voilà t'es pas content et je vous rejoins comment ça non mais voilà on est tous morts ensemble ok je vais voir par là oui vraiment que dali a que cette machine à suicide très bien porte verrouillée machine à suicide c'est ça qu'on a en tête là comme ça ploum ploum non mais c'est bon stop n'abîmez pas vos armes pour rien non plus vite 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 il y en a deux attention gare oh comme il les meule ok c'est pas des coffres ça c'est des meubles d'un cube quoi ah deux coffres F7 de l'argent 250 pièces un piège Virgile pourquoi Virgile m'a pas soigné attends il est où il est là Virgile tu me soignes pas pas la gueule Virgile ouais parce que quand monsieur était par terre en costard en train de se faire je ne sais quoi par un gang là il y avait du parchemin moi je tombe sur un pied et j'ai vu personne non mais merci beaucoup composants chimiques inconnus on va prendre ça je ne l'ai jamais vu ou alors je l'ai oublié ou alors il ne sentait pas bon alors et oui référence aux grandes chansons françaises aussi attention c'est aussi ça cette chaîne évidemment je l'ai lu dans les c'est Arthur je ne sais plus qui disait ça dans les commentaires de la vidéo 2 de Super Mario 64 arrêtez arrêtez vous bim boum et hop écoute tant pis et oui c'est important c'est important la chanson française toutes les chansons sont importantes ah merci Virgile oh une quatrième clé de Vendigroth ok et un schématique ainsi qu'un journal on aime les journaux vous connaissez déjà ce schématique je me marre tiens hop non usine ensorcelée à Scanlan Scanlan ce crime ne restera pas impuni a promis le gouverneur l'ensorceleur qui avait menacé il y a deux semaines notre bien aimé gouverneur est de retour et cette fois il est venu semer la mort après avoir sans pitié détruit l'usine de Scanlan et causé ainsi la mort de nombreuses personnes il a eu l'audace de menacer une nouvelle fois le gouverneur en déclarant ah ce n'est pas ce n'est que le début si vous persistez dans votre attitude c'est vraiment écrit tout petit le gouverneur tout à son honneur a refusé de céder aux menaces de l'infâme Aronax et lui a ordonné de quitter son bureau nous n'avons aucune information concernant la fin de cette entrevue étant donné que le gouverneur se trouve actuellement à l'hôpital dans un état jugé critique en attendant le gouverneur adjoint assure l'intérim l'engin de Freuhoff est enfin terminé notre première ligne de défense est prête ah non ça c'était entre guillemets ouais c'est entre guillemets notre première ligne de défense est prête c'est félicité le docteur Samuel Freuhoff en présentant ce que la presse a déjà appelé l'engin de Freuhoff les ensorceleurs réfléchiront à deux fois avant d'oser s'attaquer à une civilisation capable d'extraire leur force vitale à tout jamais a-t-il ajouté les scientifiques ont prévu la construction d'engins supplémentaires ainsi que d'autres appareils anti-sortilège voilà puis après les réunions et la rédac ok annonce publique une réunion d'urgence ouverte au public se tiendra vendredi la réunion débutera à 19h précise et aura pour thème les possibilités de riposte à envisager en cas d'autres attaques d'ensorceleurs rappel de la rédaction la gazette de Vandigroth tient à rappeler à ses fidèles lecteurs que les lettres adressées à la rédaction ne reflètent pas nécessairement évidemment le papier on peut pas se voir dedans hein voilà non mais bien sûr évidemment je sais je sais ça alors euh qui c'est qui veut porter un journal toi ouais voilà tiens ça tiendra chaud hop alors mur de droite on a trouvé une clé on a trouvé une clé on avait une porte verrouillée je pense que il est temps côté jeu d'aventure ça c'est quand même bien fait hein paf et un coffre des balles ouais bon un schématique je le connais déjà bon écoute super quoi c'est tout ah il y a un truc là qu'est-ce que c'est ah non c'est un alors c'est le bord du mur enfin c'est comme là est-ce qu'on en a un autre les yeux ouais ce serait une sorte de coin de mur quoi ouais donc il y a rien ici pourquoi il y a deux sièges qui se regardent pas ça veut dire qu'il y a un écran là ou quelque chose non ah ça me stresse ces sièges mis comme ça bah ils auraient dû l'éclairer un peu plus cette cette ville on voit des des vieilles lumières et ça aurait été bien de se dire que ça tourne toujours parce que la technologie et l'énergie qu'ils extrayaient de je ne sais où fait encore tourner tout ça un peu comme des Ruin Dwemer quoi bon ça aurait fait très Ruin Dwemer c'est sûr mais au moins on aurait eu de la lumière au bout d'un moment qu'est-ce qu'on avait d'autre mur de droite je vais te dire on est venu là je sais plus bah oui puisqu'il est mort lui oui ok donc mur de droite c'est par là ouais ah on peut dormir vous pouvez pas dormir ici ah toi voilà tiens bah c'était ça qu'on voyait tout à l'heure on me met en transparent c'est une sorte de tâche par terre ici il n'y a rien vraiment si tu vas dans le coin il n'y a rien bah tu vois ça devient transparent on le voit ici aussi la comparaison attends non c'est pas un trou dans le mur ça c'est rien du tout ah et bah allez c'est quoi ça rien du tout euh F7 Virgil est là escalier ouais ok couloir de la mort pas couloir de la mort couloir de la petite mort ouh écoutez allez-y les mecs faites vous plaisir je vais dire au bout d'un moment voilà euh bon bah c'est bien tout ça tac 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 coffre donc cette baignoire là c'est un coffre ça fait un peu ouais cercueil de verre engin technologique de Vendigroth tin 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 ah je crois que j'avais retrouvé le porte-clés entre les deux épisodes comment ça comment ça qu'est-ce qu'il se passe il est où pas encore pas comme ça pas après tout ce que t'as fait il est plus là Virgil il est où ça pointe sur moi quand je parle à Virgil euh on va essayer de se barrer ouais non Virgil est déjà attends c'est quoi ça c'est quoi ça bon bah je vais recharger je vais essayer de oh c'est lourd dans l'épisode précédent il y avait Salem qui avait trouvé exactement le moment où ça bugait on va essayer de remonter non mais c'est pas grave je ferai ça en off on se retrouve évidemment mais non Virgil est mort je ne sais pas où mais il est mort enfin mort il n'existe plus quoi F9 ça donne quoi est-ce qu'il était encore là à ce moment là bon sinon il y a très peu de choses à faire dans l'épisode c'est on fonce sur tout ouais il n'est plus là il n'est déjà pas là et ben écoutez on se retrouve devant l'engin de Vendigroth quand je suis arrivé à y aller avec l'ami Virgil à tout de suite me revoilà le combat contre les ennemis qui sont dans la pièce vient de se terminer et Virgil est toujours là donc ça va on reprend l'engin il est là bon toujours pas compris ce qu'il faisait disparaître mais là il est avec nous est-ce que ça a donné quelque chose dans le journal voyons un peu ouais ok je regarde un peu récupérer l'engin technologique de Vendigroth et retrouver Nasruddin au cirque de Brodgar c'est parti ouais je regarde un peu partout en même temps je suis en train de regarder mon retour les vidéos tout ça tout va bien ok ça baigne donc il faut remonter en fait est-ce qu'on peut l'activer et se faire exploser ça à la tronche sur lui tiens Virgil ça t'apprendra ça dit tout ok petite astuce de Sioux je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait donné celle-là on pourrait mettre ça dans l'inventaire dans l'inventaire dans les raccourcis on le porte toujours mais il prend plus de place du coup ça fait un peu magique quoi par contre on ne peut pas faire ça avec les bâtons imaginons je fais ça voilà et je clique dessus comme il s'en équipe si on avait deux bâtons en fait à chaque fois il faudrait retourner l'autre dans l'inventaire on peut même essayer ça ensemble est-ce que vous voyez ce que je vais dire voilà donc tac qu'est-ce que j'ai fait oulala est-ce qu'on va pouvoir le sortir de là pas du tout ouh ça ne me dit rien qu'il vaille comment te faire revenir quel enfer je vais charger hop tant pis je ne connais pas la deuxième partie de l'astuce qui est de faire sortir le truc de l'inventaire tac voilà on va s'en sortir par contre par contre comme je vous disais imaginons que on veuille échanger entre ces deux bâtons parce que c'est des bâtons de mana quoi quand on prend celui-là on l'équipe ok il est équipé mais si on équipe l'autre il ne revient pas dans son espace il repart dans l'inventaire donc bon dommage si ça avait pu être lié à l'inventaire comme ça l'est dans Morrowind ça aurait été super mais bon si tous les jeux vidéo pouvaient être un peu plus comme Morrowind et ouais 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 allez les gars on y va par où on était rentré on va passer par la grosse porte il y a peut-être un truc qui m'intrigue c'est que ça n'a pas encore été utile ici ah peut-être qu'il faut mettre le bazar de Vendigroth ici non stop stop arrêtez-vous tous voilà F7 que d'elle donc là Virgile est là alors vous vous souvenez je crois que c'était dans c'était Lens of Lore où on n'arrêtait pas de sauvegarder comme ça ça va devenir ça juste pour Virgile pour faire survivre Virgile je crois ce qu'on veut dire pour sauver le soldat Virgile il va falloir s'armer de patience et sauvegarder en masse c'était par là je crois non là c'est suite droite évidemment on venait d'où je ne sais plus par là ah on pourrait se tp'er tout de suite non j'imagine j'ai toujours envie de voir s'il y a des scripts quand on sort des endroits ah oui je suis Aronax et je vous attendais à la sortie du donjon maintenant que vous m'avez apporté la bouboule vous allez m'aider tu vois un truc comme ça à la base quoi qu'Aronax il est dans une autre dimension alors ça m'étonnerait Virgile est là c'est ok et là on se barre non ? ouais voilà on peut se barrer let's go ouais très bien je regarde Virgile concentré yes et donc voilà il est là dans la pampa il est là bah écoute petite sauvegarde ouais on va pas on va pas forcément y aller en à patte on va y aller c'était où ? profondeur bangélienne euh c'était quoi ça ? c'était quoi les profondeurs bangélienne ? ah ça me dit quelque chose voilà les trucs de feu c'est ce que ok 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 oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait on peut peut-être faire un petit dodo petite heure hum et peut-être même aller réparer nos trucs pourquoi pas je crois que on pouvait aller à triste colline pour se faire réparer des choses sans se faire insulter en tant que mage c'est toujours ça le défi faisons affaire commérage lui il va faire affaire pas trop ce qu'on veut tiens prends des balles ça me go t'en as pas besoin alors que tu les vends salaud ouais ok 60 balles ok hum ah et du coup je parlais du porte-clés que Virgile a dérobé il est là le porte-clés clac tada alors lui il ne répare pas qui est-ce qu'il peut réparer qu'on aime bien à Tarente ils ne voudront jamais de nous les mecs peut-être je ne sais pas à Caladon où est-ce qu'il y aurait un auberge comment ça mais avance il y a plus vite oh là là ouais ici ici arrêtez-vous là je sens que vous êtes très puissante je ne peux vous autoriser à pénétrer ici j'ai travaillé trop dur pour que votre aura dévoyée vienne tout réduire en poussière je ne peux me décider êtes-vous simplement crétin ou complètement idiot bon on va ah ouais voilà voilé voilouf ici donc avec lui on peut faire affaire mais il ne répare pas une botte de combat enchantée est-ce que quelqu'un n'a pas sa sa paire de bottes de combat enchantée c'est quand même la fin du jeu tous oh toi oh là là c'est dommage tiens file-moi des bottes t'as des bottes mon pote elle me botte mais non mais je ne veux pas ça et il n'en veut pas salaud euh 45 000 balles elles vont finir à la poubelle voilà il restait qui c'est bon ils ont tous des pieds enchantés et ça ça fait plaisir donc ce sera pas là qu'on trouvera des forgerons dignes de confiance peut-être à Tarente peut-être à Rosebourg on va savoir on ne s'y pas oh non mais ouais ça magasin des souvenirs ouais non ah qu'est-ce qu'il s'est passé elle s'est épuisée oh bravo et réveille-toi elle a fière allure cette armée trop une poubelle sérieusement alors est-ce qu'on peut quand même gérer l'inventaire pour pouvoir y placer un bâton oui super comme ça on se téléporte quand même alors vieux lagon pas du tout ah peut-être chez ouais non à Kintara il n'y a pas ça à Tsenang il ne faut même pas en parler chez les nains ils vont nous traiter de je ne sais pas quoi à Oudormante bah écoute à Tarente peut-être on est copains avec les gens de Tarente c'est toujours ça le deal mais le truc c'est que c'est loin quoi et ça devient une vraie aventure parce que on est devenu tel bonbon en magie qu'il n'y a plus personne qui nous accepte dans les villes techno quoi et c'est pas tu là avec les trois pécores qu'ils ont trop con bah toi tu troques d'un peu de tout ah mais si tu troques un peu de tout attends ça ne m'intéresse pas bon poubelle donc le troc c'est non par là il y avait des mecs intéressant derrière ce bloc ici ouais le temple des merveilles c'est le c'est le musée ah j'ai dépassé le truc ouais ok autant pour moi 30 minutes c'est bien 30 minutes d'enregistrement on va aller doucement voir comment il s'appelle c'est pas en axe c'est l'autre ça je veux tac puis hop voilà toi c'est armerie magique de machin il va bien nous réparer des trucs quand même ah le cirque ah les boutiques de souvenirs donc on y était ok bon bah j'ai l'impression qu'on va partir sans armes réparées au bout d'un moment ouais bon ça va quoi que l'épée de l'air c'est pas celle de gare non ouais 106 sur 120 ça va c'est lui qui a l'épée de l'air 25 voilà on va lui acheter une épée de l'air ça ira très bien comme ça en fait ah bon attends hop on va lui vendre voilà parfait bon ça a coûté 1000 balles mais bon à ce stade c'est pas grave et toi t'as pas cassé ton bâton ça va 50-50 80 les gants les machins tout est bon on va pouvoir y aller on est bon là 400 sur son armure là on est ouais à moins 20 sur l'armure c'est bon et là on est à 400 sur l'armure aussi donc tout est bon on est vraiment nickel ouais 92 écoute la grande épée mystique est-ce que tu vas un truc comme ça toi bah non t'es pas mal celle-là épée de garde ouais ouais CA plus 15 c'est pas mal pas mal ah j'achète les flèches d'accord on les a on les a bon puis les hommes hommes de lumière hommes de géléam géléam on l'aimait bien celui-là est-ce que tout le monde a son homme de géléam ou mieux comme on tombe sur une bonne homme magique ouais celui-là il est pas mal toi tu dois avoir homme groin mais enfin respecte-toi prends un homme de géléam un homme de géléam dans ton inventaire nanini 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 et ben t'en veux pas tu préfères un vieux homme groin pourri attends 76 74 oh bah mince donc c'est un minimum en fait le géléam d'accord bon lui il a celui-là qui lui donne je me demande si c'est pas ça qui le fait disparaître ça s'enlève de la perception pour lui aussi mais il a des lunettes et lui il a un géléam ok vas-y on repart avec encore perdu des milliers de pièces d'or mais c'est pas grave vraiment à ce stade c'est pas grave gants de combat 6-8 on va voir mais je crois qu'ils ont tous des gants complètement dingues 5-5 ah je me demande je me demande lui c'est des gants de combat déjà gants clés ouvragés 5-7-15 c'est les dégâts 5-7 ah ils seront mieux pour lui les gants clés de combat vas-y fais péter gants clés de combat et ça bot elfique ouais est-ce qu'elle est là non de toute façon t'as les bottes de tout le monde ouais voilà donc toi tac si on te donne ça tu les prends oui parfait bon bah écoute un go j'ai envie de te lire ouais ça faudrait le dégager maintenant limite dans une poubelle ça fait mille livres hum je réfléchis un peu ouais voilà on va essayer de la reposer par terre elle s'arrêtait toute seule la dernière fois elle est vivante ou pas non non tu vois c'est un tas de un tas de rien quoi et bah ce qu'on va faire avec ce tas de rien c'est aller le poser dans le coffre à l'ancienne vraiment là j'ai l'impression qu'il faut se préparer pour le donjon final vu que on a l'artefact qu'il fallait pour aller tuer le grand méchant donc on va faire ça bien quand même on va faire ça bien je trouve qu'on a assez de potions je suis content d'en avoir trouvé autant d'un coup niveau bouclier ouais CA30 CA30 minimum en bouclier est-ce que vous avez ça ? lui il a celui-là voilà oh tiens bon vas-y c'est à 20 aha ça mais t'es vraiment le parent pauvre toi ah tu veux pas ça dur tout va finir la poubelle quelle tristesse comment ça ? ah oui s'il te plaît oh là là pétage de câbles voilà et voilà il le met ok donc il y a celui-là qu'il faut encore transférer voilà et puis on est bon on est bon on peut aller au dernier donjon je pense sans pleurer c'est parti avance là passons à notre coffre préféré qui était où ? le site du crash là voilà tac avec l'ATP ça marche tellement bien c'est vrai que ça fait plaisir si Vivek disait ça t'as raison alors donc la robe on va la garder ça ça dégage ça ça va aller chez Orfraie il y a tout un tas de bazar tout cela si on a besoin de soin on aura les potions rouges au bout d'un moment les stimulants je vais les garder je vais les utiliser en premier on va bien 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 prendre de la magie je me dis au cas où tu vois potion de rapidité pourquoi pas pourquoi pas les garder ça je sais pas encore ce que ça fait donc on verra sur le tas la résistance aux dégâts ça on va garder ça on va garder c'est sûr ici on a un accélérateur de guérison bon si ça peut être pas mal deux antidotes ça suffit de toute façon il y a Varomone qui en a plein sur lui oh d'ailleurs on pourrait les mettre dans leur inventaire plutôt vas-y on va faire ça je me demande s'ils savent les utiliser s'ils peuvent vraiment c'est cool c'est la thune qui l'a pris ah oui non voilà il est où la thune il n'y a plus de thune elle est là ok nous disons donc t'en as eu combien un deux vas-y prends celui-là avec et on va mettre ça chez Orfraie t'en as déjà allez chez lui t'en as pas toi vas-y ok les antidotes il y a ceux de Varomone il y a ceux-là les bâtons c'est important la grosse boule la robe ça ça va chez Orfraie je crois 523 ah non mais en fait elle les a épuisés quoi vas-y j'ai envie de refaire une tournée de flèche on va faire ça en off mais je vais faire une tournée de flèche voilà ça me parait pas mal dommage que le jeu ne sache pas ranger les objets mais à part ça c'est pas mal donc on commence par là je vais faire 2-3 villes comme ça pour trouver des flèches et on se retrouve au dernier endroit où je serai avant de se téléporter voilà à tout de suite nous revoilà après un petit dodo dans la pampa 420 420 flèches c'est pas mal en 3 villes il y en avait plus en fait à triste colline et j'ai encore acheté quelques potions bleues majeures voilà on va donner ça à Orfraie et on va aller donc au cercle de pierre qui était où ? si on devait regarder je crois que c'était à Rosebourg ah voilà Rosebourg une petite ville située près du cercle de Brodgar bien allons-y est-ce qu'on peut très vite sortir ou pas ? non 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 tant pis c'était pour le mana mais c'est pas grave il est par là j'ai envie d'attendre quand même jusqu'au matin ok souvenez-vous que chez moi c'est un écran noir quand on fait passer le temps je crois que sur le retour vidéo ça ne fait pas cet écran noir bizarrement hop ah mais ouais il me manque il me reste les élixirs qui étaient restés dans l'inventaire c'est rigolo ça ah alors Nasruddin je vais oublier le nom Virgil est toujours là donc mais oui il vaudrait mieux sinon je ne donne pas cher de notre peau paf qu'est-ce que c'est que cet endroit magnifique attend attend il y a plein de trucs un petit lézard mais il est indifférent petit lézard du néant c'est gentil un petit lézard du néant ouais voilà c'est gentil c'est pas gentil un gros ah les gros lézards du néant ne sont pas gentils les petits oui on va pas tuer des petits lézards du néant on arrive on bute tout le monde ça se fait pas ah ça commence à devenir un carnage ça y est je crois qu'on va devoir tuer tout le monde de façon préventive ah zut vas-y Orphrey montre-leur là est-ce qu'on peut faire dodo dans le néant ah arrête de tirer partout oui si on peut faire dodo dans le néant les lézards n'ont qu'une chance Virgile reste stoïque oh j'ai tellement gardé le réflexe de taper voilà petit dodo et f7 évidemment alors je commence un peu à regarder en même temps la façon dont se dessiner le niveau on démarre par le pouvoir du dodo ancestral il y a deux sortes de machines bon allez-y les mecs on va regarder autour et pourquoi est-ce qu'ils me poursuivent moi voilà je crois que je crois que je les ai cramés mais alors qu'est-ce qu'on a ça ne ça fait pas de ça ne s'active pas si c'est des questions de téléporteurs ouais c'est sûr c'est des téléporteurs ces machins-là vas-y stop ah ouais voilà il y a des méduses et tout il faut faire une map attends est-ce qu'on rentre par le même arrêtez tout comment ça est-ce qu'on rentre par le même on rentre pas oh va mapper ça toi tir préventif et on peut encore faire dodo ok ouais donc comme t'es mage tu finis le jeu les doigts dans le nez quoi oh un passage c'est magnifique je flippe un peu sur les les téléporteurs mais le jeu est magnifique est-ce qu'il faut faire une map à la main de tous ces téléporteurs parce que là ce serait la salle des tours on va dire le plan des tours un truc comme ça voilà je pense que ça va être ça ma stratégie ça va être la terre brûlée on peut rien trouver non c'est des méduses néons quoi ou du rien du tout finalement alors le passage après un petit f7 ah ah ben un esprit serpent bonjour il vient dire bonjour il vient taper il vient rien faire Altela c'était qui toi sombre champion Altela que venez vous faire ici je viens rencontrer Aronax hors de mon chemin le garde semble pris au dépourvu surpris par votre agressivité euh oui naturellement on nous a prévenu que nous aurions des visiteurs Aronax se trouve à l'intérieur je vous en prie entrez et allez lui parler merci bonne journée quoi quoi c'est ça le néon mais ah je m'attendais à tout un monde moi attends 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 bon on va voir écoutez avançons je vais te dire on va pas se Aronax quoi F7 même non sauvegarde tu rigoles oui de quoi s'agit-il devant vous est assis un elfe assis les jambes croisées et la tête baissée il semble là il remarque votre présence et se relève lentement pour s'adresser à vous ah bravo vous êtes Aronax je présume vous présumez juste et à qui ai-je l'honneur de m'adresser je m'appelle Victoria eh bien qu'est-ce qui vous amène dans l'antre de mon oubli assez de mondainité Aronax je suis ici pour vous empêcher de nuire je me retrouve au centre d'événements que je ne contrôle pas je suis ici pour vous tuer est-ce que je vais éternuer allez t'éternue ou t'éternue pas c'est bon allez on va la jouer cool je me retrouve au centre d'événements que je ne contrôle pas c'est une sensation qui m'est très familière quelquefois j'ai l'impression que mon destin a été scellé dès l'origine vous êtes ici à cause de ce que vous avez fait et non pas un cruel tour du destin ne vous méprenez pas sur mes propos j'assume toute la responsabilité de mes actes mais au fond par quoi nos actions sont-elles déterminées comment se forge notre vision du monde la mienne fut façonnée par l'individu sans doute le plus puissant au monde mon père il m'a élevé en m'inculquant ses principes sur la supériorité des elfes et le destin qui nous a amené à régner sur toutes les autres races je ne pense pas que Nasruddin attendait de vous que vous anéantissiez toute une cité à quoi s'attendait-il il a donné un immense pouvoir à un jeune sceau inexpérimenté et immature avant de me lâcher sur le monde pourquoi m'a-t-il laissé faire il aurait dû m'arrêter ah ça y est ça y est le jeu redevient le maître des profondeurs j'ai envie de te dire et il commence à repartir dans tous les sens c'est bien cool ouais c'est l'écriture de jeu les folles attendez êtes-vous en train d'essayer de me faire croire que vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait assurément j'ai passé 2000 ans à ressasser mes funestes erreurs de jugement on finit par se forger une conscience pendant tout ce temps soit vous m'excuserez de ne pas croire que vous êtes accablé par la culpabilité ou alors où donc était passé votre soi-disant conscience quand vous avez menacé ma vie ah c'est vrai qu'il est moins rouge qu'avant ah ma vie je n'ai rien fait de tel je suis ici depuis une éternité croyez-vous vraiment que j'aurais pu franchir le néant pour vous tourmenter oh et c'était Nasruddin qui était dans le même plan que nous où est-ce que tu veux aller je j'en ai assez de vos mensonges sortez de votre bulle et venez m'affronter espèce de sotte vous croyez que ceci est censé me protéger c'est ma prison je suis enfermé à l'intérieur depuis près de 2000 ans comment c'est impossible vous essayez de vous jouer de moi je vous assure que ce n'est pas une plaisanterie bien que j'eusse préféré que ce soit le cas je me suis retrouvé emprisonné ici peu de temps après avoir été banni dans ce royaume qui a bien pu emprisonner ici quelqu'un d'aussi puissant que vous ou alors si quelqu'un vous a fait emprisonner c'est à cette personne que je dois parler bonne journée allez qui c'est l'oeuvre de Kergan lorsque je suis venu ici pour la première fois et que j'ai découvert ce qu'il était en train de devenir j'ai essayé de l'arrêter notre bataille a été intense mais brève comme vous pouvez le constater je n'ai pas triomphé Kergan alors pourquoi ne vous a-t-il pas tué peut-être Kergan le nécromancien que vous haïssiez et que vous aviez banni c'est lui qui vous a enfermé ici c'était lui que je dois parler le nécromancien que vous avez haïssiez et que vous aviez banni oui c'est bien lui il semble que j'ai eu raison quant aux effets de ses expériences ses funestes sortilèges ont transformé son corps et son esprit de façon abominable vous pensez que c'est lui qui est derrière tout ça vous lui racontez toute votre histoire emprisonné ici mes possibilités d'obtenir des informations sont dirons-nous assez limitées lors de l'une des rares visites dont Kergan a dénié me gratifier il a fait allusion à de mystérieux indices qui pourraient prendre tout leur sens à la lumière de ce que vous venez de me dire si je devais hasarder une hypothèse je dirais que Kergan se fait passer pour moi dans quel but il semble que les elfes noirs dont vous avez parlé ont repris pour leur compte les thèses erronées de ma jeunesse ils apparaissent comme de puissants alliés pour sa quête visant à revenir sur Arcanum je doute qu'ils accepteraient d'aider Kergan le terrible à revenir se venger Kergan est donc celui que je dois arrêter il semblerait que ce soit le cas si vous pouviez faciliter ma libération je vous aiderai avec plaisir à détruire Kergan attend 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 on peut avoir Aronax dans le groupe coup de baromone euh voilà j'ai envie de te dire bon tu vas retourner au marécage non tu vas rester dans le Léon de toute façon t'es bien voilà bien sûr je vais vous aider comment puis-je vous faire sortir d'ici vérité je ne sais pas si je peux vous faire confiance comment Kergan vous a vaincu la dernière fois que vous l'avez affronté vas-y allez je ne dis pas qu'il sera aisé de vaincre Kergan à vrai dire cela pourrait même nous coûter la vie mais je maintiens que le jeu en vaut la chandelle nous ne pouvons le laisser revenir à Arcanum cela signifierait la fin de toute forme de vie j'ai certaines relations qui partagent cet avis et qui pourraient avoir grand intérêt à nous aider si vous réussissiez à me libérer les missions suicides ne sont pas vraiment à test de thé et salut j'envoie possession l'engin technologique de Vendigroth alors notre tâche sera légèrement plus aisée tout ce que nous devons faire c'est lui infliger suffisamment de dommages pour le forcer à se régénérer à ce moment là vous pourrez utiliser cet appareil sur lui bien entendu cela est plus facile à dire qu'à faire je regardais s'il y avait Virgil et je crois qu'au niveau dégâts on est pas mal allez j'aime bien ton histoire je vais vous libérer afin que vous puissiez m'accompagner vérité j'ai bien peur de l'ignorer je ne crois pas que Kergan ait pu maintenir ce sortilège à distance il y a donc sûrement quelque chose qui agit tout près d'ici ouais ok bizarre comme dialogue il y a d'autres questions que je me pose quelles sont ces questions où est le clan du mont noir je l'ignore cependant je présume que le passage qu'il construise est situé quelque part aux alentours du château de Kergan ouais il y a un château de Kergan ok que savez-vous au sujet du néan je ne sais pas grand chose mais ce dont je suis sûr c'est qu'autrefois il y avait une civilisation et que ce monde n'était pas divisé en régions distinctes j'ignore si une guerre ancestrale a détruit ce royaume ou si c'est l'oeuvre des êtres maléfiques que le conseil a banni le conseil ne savait même pas ce qu'était le néant cela peut sembler incroyable mais à cette époque le conseil pensait que le néant n'était rien d'autre que l'oubli rien n'était censé se trouver là question supplémentaire pourquoi avez-vous détruit Vendigroth ? quand ils ont commencé la construction de leur engin pour se protéger de mes attaques délibérées j'ai déchaîné toute ma puissance sans réfléchir et je les ai tous détruits j'étais tellement pénétré de la peur de ce que pouvait engendrer la technologie je n'ai jamais réfléchi à une autre alternative vous avez l'air de regretter vos actes assurément j'ai passé 2000 ans à ressasser mes funestes erreurs de jugement on finit par se forger une conscience pendant tout ce temps je pense encore à mon père et à ce que je lui ai fait même s'il a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé je ne pense pas qu'il méritait ce destin comment pouvez-vous tenir votre père pour responsable de ce qui s'est passé ? ne vous méprenez pas sur mes propos j'assume toute la responsabilité de mes actes mais au fond par quoi nos actions sont-elles déterminées ? comment se forge notre vision du monde ? la mienne fut façonnée par l'individu sans doute le plus puissant au monde mon père il m'a élevé en m'inculquant ses principes sur la supériorité des elfes et le destin qui nous a amenés à régner sur toutes les autres races qu'attendez-vous de moi alors ? qu'est-il que s'est-il passé entre vous et Kergan à votre arrivée ici il en a parlé lorsque je suis venu ici pour la première fois et que j'ai découvert ce qu'il était en train de devenir j'ai essayé de l'arrêter intense mais brève vous l'avez attaqué immédiatement ? j'étais assez imbu de moi-même à cette époque toutes les destructions et les morts que j'avais provoquées n'avaient pas encore effleuré la surface de ma conscience j'étais aveuglé par la rage et l'arrogance il nous avait pas tout dit la dernière fois ok qu'attendez-vous de moi alors ? je pense qu'il faut arrêter Kergan bon je ne pourrais partager votre avis davantage si vous facilitez ma libération je me joindrai à vous pour le vaincre que dois-je faire ? j'ai bien peur de l'ignorer je ne crois pas que Kergan ait pu maintenir ce sortilège à distance il y a donc sûrement quelque chose qu'attendez-vous de moi alors ? quelles sont ses questions ? donc le mont noir le néant s'est fait je l'ignore cependant je ne sais pas grand chose mais ce dont je suis sûr c'est qu'autre qu'attendez-vous de moi il faut arriver il va reboucler sur d'accord comment vous libérer je ne crois pas que Kergan ait pu maintenir ce sortilège je m'en vais trouver un moyen de vous libérer quelque chose qui agit tout près d'ici là c'est quoi ça ? petit F7 ok donc c'était que le début du néant en fait ah zut où est-ce qu'on est là ? quel est cet endroit alors ? vous n'avez rien à faire ici partez immédiatement le châtiment réservé aux désobéissants et la mort quel est cet endroit ? je vous ai dit de partir je ne le répéterai pas moi non plus écartez-vous de mon chemin ou vous le perdez de votre vie bon je vous laisse ouais ça c'est le château d'or en axe c'est un château de méchance bon attends F9 donc au bout là c'est le château d'or en axe ok où est-ce que pas loin il a dit où est-ce que où est lui là esprit ouais pas loin pas loin par là ouais étant ici on avait des trucs ou pas juste ce téléporteur là peut-être une sorte d'aller-retour non je ne sais pas ouais ici c'est un aller-retour j'ai envie de faire une carte au moins une petite c'est un truc une cartounette ouais voilà ça va suffire ça j'ai un papier A4 est-ce que j'ai de quoi écrire avec autre chose que du rouge là ça marche ça il n'y a plus d'encre super qu'est-ce qu'on a j'ai rien là sous tous mes papiers moroind et machin j'ai pas un petit truc attends celui-là c'est quoi est-ce qu'il marche pas du tout ok il faut aussi que je le recharge donc ce sera celui-là tant mieux alors cercle de pierre on va dire qu'il est au centre à gauche Aronax et encore après Aronax château et ça fait un aller-retour on peut y aller et venir en passant par la gauche un joueur comme ça voilà ok donc qu'est-ce qu'on a d'autre on en a un ici à droite il y en a un au sud c'est ça celui-là ah non il n'y en a que deux ok c'est peut-être moins foufou que bon on est là à nouveau quoi ici il y a quoi alors ah c'est après le château qu'il y a quelque chose je pense cessez-vous c'est chose faite ah oui d'accord ok donc ça n'est les retours mais ok bon allez donc on va aller du côté du château pour ça il faut rentrer voir Aronax on est d'accord attends j'oublie rien là non 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 ensuite par le cercle violet par le cercle violet alors 1h05 on est bon là on va pas finir le jeu ce soir mais ah ça c'est quoi F7 ouais on voit tout déjà c'est bien s'il vous plaît euh ok il y a un nouveau téléporteur voilà voilà oh il y a le jour qui passe ok donc ici on va appeler ça le grand trou euh le grand trou c'est par le c'est par Aronax ou c'est par le château par le château on va aller au grand trou grand trou il peut y avoir des cartes sur internet je devrais en prendre une mais bon c'est rigolo de faire des cartes par le grand trou il n'y a qu'un truc ok donc on y va et on revient dans un passage de toute façon il n'y a qu'un seul une seule possibilité donc on s'en fout pas besoin de mapper un truc où il n'y a qu'un chemin hop 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 c'est quoi ça j'ai découvert le passage euh allons-y attends euh grand trou ça mène à portail de feuille non portail de squelette portail de vertèbre ouais qui mène à un donjon t'es sérieux aïe gui 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 bah oui bah oui on verra bien mur de gauche je suis peut-être allé un peu vite allez calme ou pas ouais je vais même pas me recharger encore on va essayer de le faire vite on peut marre des donjons dans ce jeu naturellement c'est ce que je vais faire tout de suite ah on a trouvé l'hôtel le cimetère de Kregird mon dieu mais c'est énorme alors toi qui n'as point démérité reçois le euh alors déjà l'espace l'espace dans l'inventaire bonjour c'est à dire qu'ils peuvent l'équiper c'est une arme ultime il peut équiper alors attends parce que 35 30 ah voilà mais tu me fais plaisir ça ça sog avec l'arme ultime du jeu ça a un petit goût de reviens-y par contre ton arme mon vieux sog elle était cool et on va la donner à l'ami voilà ça c'est des copains alors donc très bien on fait les donjons du fin de jeu c'est un RPG quoi mais ça devient presque un RPG japonais est-ce que ces gars-là ont des trucs non c'est des lézards terribles et des lézards des percuteurs d'accord à un moment dans le dialogue d'Aronach j'ai eu peur d'avoir eu un mauvais dialogue quand on lui a dit la vérité il n'a pas réagi et il a dit un truc du style oui c'est pas loin ce qu'on est en train de faire d'ailleurs c'est pour ça qu'on est là mais je pense pas qu'il y ait eu de bug de dialogue c'était juste un enfin que ce soit moi qui ai trop vite cliqué ou un truc comme ça je pense que c'était voilà plus un bug de dialogue qui peut arriver allo ? bon bah son épée elle marche en tout cas ouais ok on revient là le donjon de l'épée c'était juste un cul-de-sac pour le donjon de l'épée pas sûr sûr attends il y a quoi là ? encore un passage qui tourne heureusement et ouais c'était ça donc il y avait l'épée là et rien d'autre non ok donc là c'était portail épée mais rien d'autre voilà il y a deux téléporteurs c'est un chemin quoi le bruit des flèches quel massacre ok donc ici c'est toujours une ligne droite on s'en fout toujours non ? on va regarder la carte ouais toujours une ligne droite très bien on va refiner avec des méduses Zuber je peux même patienter devant elle encore une ligne droite mais à côté de ça est-ce qu'on ne pourrait pas se téper de manière subreptice attends le néant c'est pas toute une carte entière je fais des grands mouvements on verrait toute la carte en fait si on savait se déplacer dedans comme il faut ah ouais ah ouais ok et ben bon bah allez tuer moi ce truc et on retrouve ici qui est un truc qu'on connait pas Krakatour Krakatour on connait on connait ce nom là F7 qui ose opportuner le tout puissant Krakatour c'est moi je vous fais toutes mes excuses que je vous excuse que je vous excuse vous plaisanter avez-vous la moindre idée des puissances que je suis capable de déchaîner contre vous la colère de Krakatour ne connait aucune limite ah oui mais c'est le mec mais c'est le mec qui est devenu dragon là et oui oh la la je n'en doute pas puis je vous posais quelques questions oh tout puissant attendez vous avez dit Krakatour j'ai lu votre journal que mon journal vous voulez parler de mon testament où l'avez-vous trouvé vous lui racontez il était resté dans le repère de Bellogrim après toutes ces années Bellogrim pardon après toutes ces années attendez je ne me souviens pas bien de ce que j'y ai noté c'était à la veille de mon mémorable combat contre Nasruddin et le conseil alphique quelle magnifique bataille mais étrange votre journal empêché ah j'arrive plus à lire étrange votre journal empesté la lâcheté ah c'est clair quoi vous méritez la mort pour vos paroles Krakatour est aussi puissant qu'un dieu Krakatour le monstre rue est comme une ombre menaçante qui plane sur les masses terrifiées Krakatour et grand dieu mais écoutez je vous présente toutes mes excuses mais je vous en supplie aidez-moi à vaincre Kargan Kargan l'énorme créature devant vous semble effectuer un mouvement de recul qu'est-ce que vous voulez dire que voulez-vous à Kargan je veux l'anéantir j'ai besoin de l'aide du tout puissant Krakatour Fichtre je n'ai jamais vu une poule mouillée pareil génial le mec il est surpuissant mais alors je veux l'anéantir peut-être que se passe-t-il vous lui racontez je le vois la créature se dresse de toute sa hauteur les narines fumantes ainsi donc vous implorez son aide au terrible Krakatour pour éliminer Kargan pour combattre le feu par le feu je vais anéantir ce stupide nécromancien d'un grand coup de griffe son sang coulera dès que le tout puissant Krakatour aura prononcé la sentence personne ne résiste à la toute puissance de Krakatour je lis un peu vite donc vous acceptez de m'aider et bien ne nous précipitons pas c'est à dire c'est quand même Kiergan le terrible non pas que je risque d'avoir des difficultés à l'éliminer bien sûr car je suis Krakatour la ruine du passé du présent et du futur le oui bien bien mais qu'êtes vous en train de dire Krakatour exige d'être récompensé pour son aide pensiez-vous que j'allais vous offrir gracieusement mes services vous devez me payer pour me témoigner votre gratitude Krakatour exige une forte récompense des villages entiers ont été sacrifiés pour calmer sa colère car il est ouais et si je vous proposais de sortir d'ici ou alors n'y pensez pas sortir d'ici vous voulez dire rentrer Arcanum ma foi pourquoi pas je pourrais continuer de semer la terreur parmi les habitants de ce pays tout Arcanum tremblera devant la fureur de Krakatour le tout puissant Krakatour le ouais d'accord t'acceptes du coup Krakatour ne voyagera pas en compagnie de simples mortels ah on est trop nombreux ouais Varomone t'es un peu trop mortel ouais Varomone t'es trop mortel mon chéri ouais mais attends si si Varomone est trop mortel après oh putain de ta mère Virgile ça fait combien de temps qu'il a disparu oh je suis deg est-ce qu'il avait déjà disparu ici ouais 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 ok il va falloir que je refasse tout un pan du jeu ah j'ai pas surveillé Virgile c'est ma faute on se retrouve à tout de suite me revoilà pendant le dialogue avec Aronax je vais cliquer sur je vais vous libérer afin que vous puissiez m'accompagner c'est le moment qui avait été un peu bizarre on va voir ce que ça donne j'ai bien peur de l'ignorer ok voilà j'ai pas fait un double clic il y a donc sûrement quelque chose qui agit tout près d'ici voilà c'était pas un double clic malheureux de ma part c'était vraiment un dialogue un peu bizarre peut-être en français ça sonne un peu bizarre en français dans la traduction on se retrouve donc devant Krakatour Krakatour convaincu avec Virgile dans l'équipe Virgile qui est toujours là je vais faire des sauvegardes Virgile et on va essayer d'avancer dans le jeu comme ça à tout de suite les amis me revoilà avec ce qui semble être un Virgile en parfait état qui a peut-être disparu 3-4 fois en allant rechercher l'épée ainsi de suite tous ces trucs là j'ai refait exactement le même chemin et j'ai dû recharger quand même pas mal donc même 4-5 fois il faut vraiment le surveiller et j'ai pas réussi à trouver ce qui fonctionne pas j'ai l'impression que c'est quand on fait des déplacements sur une très grande longueur et qu'on l'attend pas mais encore une fois je saurais même pas dire donc on va pas prendre Krakatour le lâche je préfère encore avoir un Renax dans l'équipe que Krakatour alors souvent quand on sort d'un portail je fais comme ça là on a entendu lui Virgile dire c'est chose faite c'est que c'est bon c'est qui lui encore un copain tandis l'homme a le regard féroce d'un guerrier son corps musclé est couvert de cicatrices et de tatouages il flaire l'air tandis que vous approchez ah mes yeux se sont reposés c'est cool un bandit un bandit un bandit musclé c'est Conan en fait vous êtes nouvelle ici hein vous portez encore sur vous l'odeur du monde extérieur puis-je vous demander qui vous êtes ? on me connait sous bien des noms mais le seul que vous deviez retenir est le fléau de cri c'est celui que je portais lorsque j'exerchais mon pouvoir sur les humains d'où vous vient ce nom ? ou alors je peux vous appeler fléau ou vous préférez ou préférez-vous monsieur cri en un éclair il est sur vous et plaque sa lame sur votre gorge ne vous moquez pas de moi ou vous n'en aurez plus jamais l'occasion ah allez loin de moi vous écartez sa lame de la main de quoi parlions-nous ? il sourit légèrement et rengaine son épée j'aime les femmes courageuses lorsque je dégainais tous mes adversaires imploraient ma pitié et ouais mais je suis niveau 50 voilà dites-moi d'où vous vient ce nom ? cri était le lieu où j'ai forcé le monde à respecter ma puissance personne n'avait jamais violé les grandes murailles de cri mais ma horde les a traversées comme si elles n'avaient été qu'un mirage le sort de tous hommes, femmes et enfants était entre mes mains et je n'ai montré aucune pitié il se remémore ces instants glorieux le regard perdu vers l'horizon si seulement je pouvais retourner à Arcanum non mais on ne va pas faire retourner à Arcanum toute la lie de l'histoire calmez-vous après on va croiser Hitler, Staline et Mao et ils vont dire bon j'ai compris maintenant c'était pas bien peut-être que non non ça ne marche pas dites plutôt que vous les avez massacrés gratuitement espèce de lâche votre histoire est vraiment étonnante un homme de votre part me serait bien utile est-ce l'époque où vous utilisiez la terreur bongélienne ? quelle femme érudite il revient à la réalité et vous regarde bouche bée vous connaissez la terreur bongélienne ? j'ai entendu de nombreuses légendes à ce sujet c'était vraiment une arme formidable formidable elle semblait avoir été faite rien que pour moi si seulement je ne l'avais pas perdue en combattant en Ashroudine je l'ai détruite oh mais calme-toi héo oh il a une épée ancestrale de Torian Kel ouais mais on a déjà ça oh pauvre Kree en même temps qu'est-ce qui va le plaire ? est-ce que vous avez envie qu'on ressuscite Kree ? oui bon d'accord ah mais là on était avec Krakatour bon je vous laisse allez on se refait un petit coup de fléau de Kree j'ai entendu voilà plutôt que de l'avoir détruite j'ai entendu de nombreuses légendes à ce sujet je vous en aide pour tuer Kergan Kergan je ne serai ah oui tant il est une autre voix oui je ne serai que trop heureux de lui trancher la gorge il hésite mais après ce qu'il a fait qu'a-t-il fait ? il détourne le regard visiblement embarrassé il m'a vaincu au combat peu après son arrivée ici après m'avoir administré le coup de grâce il m'a ressuscité pour se moquer de moi j'ai longtemps attendu le moment où je lui ferai payer ça est-ce que il est là Virgilil ? je sais ce que vous ressentez joignez-vous à moi et nous le vaincrons je savais que vous n'étiez qu'un lâche monstre préparez-vous à mourir non allez joindre-toi à moi pour rien évidemment il vous regarde d'un air suspicieux pourquoi devrais-je me joindre à vous qu'avez-vous à m'offrir ? je vous ramènerai ensuite à Arcanum avec moi vous mentez l'occasion de sentir une fois de plus le vent de la victoire sur le champ de bataille voilà je préfère partir à l'aventure avec moins de monde suite et bien bonne journée vos bafouillages me fatiguent laissez-moi tranquille allez salut donc il faut que je reprenne de là on va jusqu'à Krakatour Krakatour et de Krakatour on va jusqu'à Kri 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 d'amour évidemment alors putain la ribambelle de ah bon et bien voilà on a fait le tour j'ai même envie de dire qu'on a fait le Krakatour ah ouais et ouais et ouais ouais donc ici il y a Aronax mais bon on va aller plutôt tiens je vais faire une sauvegarde de Virgile j'ai carrément deux sauvegardes au cas où au cas où je crois qu'il est là mais il est pas là j'ai quand même une sauvegarde des sauvegardes qu'est-ce que c'est que cette affaire où est-ce que je reviens là attends j'allucine attends je dois être fatigué quand je vais là ça revient là donc voilà ah oui non c'est moi qui déconne complètement ok ici hein rien de neuf donc on a voilà la lit de l'humanité Virgile est là Aronax est-ce qu'on peut lui parler de nouveau des gens qu'on a vus vous désirez me parler d'autre chose je suis toujours à la recherche d'un moyen de vous faire sortir d'ici tout ce que je puis dire c'est que j'espère de tout coeur que vous réussirez dans cette entreprise il serait si agréable d'être libéré de cette maudite prison vous désirez me parler d'autre chose qu'attendez-vous de moi alors quelles sont ses questions non non il n'y a plus de questions il n'y a rien dans cette pièce vraiment et on ne peut pas le tp on ne peut pas le tuer pour le ressusciter on va aller là donc d'ici ça mène à ouais il n'y a que le château je crois que le château il a un deuxième truc attend le château il a ça ça mène où ça on a testé ça ou pas je ne sais plus ah qu'est-ce que c'est que ces bazars mais enfin les gars est-ce que Virgile il a arrêté de me taper oh là là mais voilà c'est comme ça qu'on leur parle ils n'ont même pas de nom waouh mais sérieusement attends il y a un truc qui ne va pas avec ce combat j'attends que ce soit mon tour non c'est bon pim pam pim pam pim pam ok qu'est-ce que c'est des sombres champions et là c'était un quoi un matraqueur bah bon bah écoute air il y avait quoi sur le matraqueur une matraque pas du tout un anneau du néant on va le prendre on va le porter après il va falloir faire F7 et regarder que Virgile est là ok F7 anneau du néant coucou non c'est bon ok donc F9 ça n'a rien fait on va peut-être pouvoir prendre un portail avec on ne sait pas air c'est pas visible sombre champion bon oh sombre nul ouais paf ce cycle aujourd'hui dans le néant ça m'intrigue bon bah allons-y ah ah mais ça c'est le truc central mais on n'en a pas besoin on a déjà fait le tour suis du haut vas-y attends je vais reprendre une autre une autre page ouais je peux ok suis du haut encore que Virgile soit là c'est chose faite ok s'il parle c'est qu'il est là ouais donc là ouais il y a un hub central quoi on va aller voir on va aller voir donc en haut c'est château on va tous les faire ça fait combien de temps ? 1h28 ouais on commence bon après je sais que c'est qu'un épisode du dimanche et qu'il devrait faire une heure mais c'est quand même arcadam quoi on pourrait essayer de mettre l'anneau du néant pour voir ouais tu vois ça ramène toujours des trucs ah ce qu'on peut faire F9 voilà c'est rechargé à chaque fois voir s'il y a on va même pas faire de map juste voir s'il y a un truc intéressant ouais là c'est pas intéressant essayer de le prendre avec l'anneau du néant porté ouais c'est pareil 1,2,3 soleil ah parfait c'est bien pourquoi vous faites ça ? c'est peut-être l'anneau du néant qui fait ça ouais c'est l'anneau du néant qui fait ça c'est pas possible c'était ça l'anneau du néant peut-être que l'anneau du néant ramène au hub systématiquement qu'on aille ce serait pas mal en fait ouais ouais ce serait pas mal mais en même temps ça me réveille pas la nuit quoi vas-y on continue voir s'il y a un endroit inédit avec des mecs ouais non pas inédit alors pourquoi est-ce que je sauvegarde pas ici parce que je veux pas avoir d'occasion de bugger avec Virgile c'est tout Cracatour et là Cris à mon avis Cris voilà ok donc château donc vous n'avez rien à faire ici partez immédiatement le château est réservé au le châtiment pardon réservé aux désobéissants et la mort très bien vos menaces sont ridicules je vous ai dit de partir je ne le répéterai pas moi non plus écartez-vous de mon chemin ou vous le paierez de votre vie voilà merci les gars mais on est où là ? est-ce qu'on peut me dire où on est ? il y a Kergan ? c'est quoi ça ? c'est quoi ce petit rond ? on va foncer juste ah tatatatata ça c'est quoi ? feu ah il y a une machine il y a un truc on va le refaire mais je veux juste voir si c'est ça qui est bon arrêtez de me taper Pourquoi cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Personne le sait. Donc c'est carrément un donjon et au moins il n'y a pas qu'Argan dedans. Donc on le fera la prochaine fois. On commencera en se disant qu'on cherche toujours un moyen de libérer Aronax qui avait l'air plutôt sympa. Et on ira voir un peu ce qu'il se cache. Mon dieu ! Ah bah tiens ! Il y a plein de choses par ici. Je me demande si ce n'est pas le dernier château et qu'on n'a pas réussi à libérer Aronax. Alors voilà. Voilà ce qu'on va faire. On se retrouve ici la prochaine fois. On peut voir le tour. C'est quand même pas mal. Pas mal joli. Dites-moi s'il y a moyen d'entrer sans tuer les gardes. Bon bah ça je veux bien le faire histoire d'être un peu moins bourrin. Et voilà 1h33. Ouais ça suffit largement. On ne va pas se lancer. Mais au moins on n'a pas vu qu'Argan je ne voulais pas me lancer à la fin du jeu sans avoir Aronax plutôt qu'un PNJ qui n'aura pas de dialogue spéciaux. Vous voyez ce que je dis ? Du coup. Du coup du coup du coup. Est-ce que ça c'est le dernier donjon ? Voilà un peu la question. Oh lumière. 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 Très bien. Grosse réflexion dans mon cerveau. Ouais non mais voilà. Est-ce qu'on peut rentrer sans tuer les gardes ? Est-ce que c'est par là en gros ? Je sais que toi Vivek tu le sais par exemple. Est-ce que tu peux dire si c'est le bon chemin ou pas ? Si on rentre dans le château, qu'on le fait jusqu'au bout et qu'il y a Kergan, ce sera dommage de ne pas avoir un Aronax avec nous. Du coup j'aimerais bien qu'on libère un Aronax avant d'aller dans ce donjon et finalement finir le jeu dans la prochaine vidéo quoi. Le néant on en a fait le tour plusieurs fois. Virgile est encore avec nous. Petite sauvegarde de Virgile. Tac, tac. Et donc Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Vous prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut, salut.